Musique de générique C'est un manga créé à la base par Essuno Sakai, le mangaka, donc c'est un manga à la base qu'ils ont adapté en animé. Donc le titre français est Mirai Nikki, on l'appelle également Futur Diary, d'autres personnes l'appellent comme ça. C'est un animé, un manga qui vient du Japon. L'animé comporte 26 épisodes de 24 minutes chacun à peu près. Le réalisateur des animés est Osada Naoto et les musiques ont été faites par Katu Tetsuya. Également réalisé par le studio Asriad. Le générique a été fait par Yosei et Tekoku ainsi que Phailan. Donc c'est un manga de genre survival game, crime, vengeance, mort, corps, science-fiction, drame, car oui, il y a un petit peu, voilà, romance. Parce qu'il y a quelques histoires d'amour, psychologique, thriller, action, mystère, horreur, épouvante, etc. Donc c'est un manga, un animé qui a été licencié en France par Kazé. Vous aurez tous les liens, le site officiel par exemple, ainsi que tout ce que je dis actuellement dans la description de la vidéo. Donc Mirai Nikki, c'est l'histoire de Yukiteru Amano qui est un jeune garçon livré à lui-même. Il est détaché de la réalité, il préfère se réfugier dans son imagination avec ses amis plutôt que d'essayer de se rapprocher de la réalité. Mais un jour, tout va se basculer, Deus, l'une de ses nombreuses créations se révèle pas si imaginaire que ça, c'est réel donc. Il offre alors à Yukiteru la possibilité de voir dans le futur seulement. Ces événements vont vite se tourner au cauchemar et vont faire de la ville une bataille royale sans pitié qui survivra dans ce cauchemar semi-virtuel. Donc ça, c'est pas moi, ça c'est de la lecture et donc il ne me reste plus que 7 secondes. Donc j'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur le sujet et en attendant, on se retrouve pour Anime Time numéro 2. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501